Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Voix Jeunesse initiée par le Conseil des jeunes citoyens. Alors il s'agit d'un organe de la CTM qui a pour premier objectif de porter la voix des jeunes martiniquais dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Je suis Alexandre Pauviac et accompagné de mon collègue Mike Delbois, nous animerons la discussion d'aujourd'hui qui portera sur la planification écologique en Martinique. Alors en effet, bien que les indicateurs sont au rouge, la Martinique tend à se mettre au vert et à participer à l'effort national en matière d'écologie. Alors le 25 septembre 2023, le président de la République a appelé les collectivités à conduire la planification écologique au sein de leur territoire. Pour les accompagner, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, met à leur disposition des méthodes et des outils. De par leurs compétences et leur proximité avec les citoyens et leurs acteurs économiques, sociaux et associatifs, les collectivités territoriales sont des rouages essentiels de la transition écologique. Alors afin d'approfondir le sujet, nous avons parmi nous Madame Martine Lereux, référente Martinique de la fresque du climat. Donc bonsoir Madame Lereux. Bonsoir. L'écologie est une notion qui prend de plus en plus de place, on le sait, dans le débat public depuis quelques années et l'urgence climatique s'intensifie tout autant. De l'augmentation des gaz à effet de serre à la destruction de la biodiversité en passant par la raréfaction des ressources, le climat devient un sujet incontournable à l'échelle nationale. Alors avant de découvrir avec notre invité qui sont les acteurs de la planification écologique en Martinique, découvrons ensemble comment le sujet de l'écologie est perçu par les jeunes Martiniquais. C'est la rubrique Opinion publique. Alors pour cette rubrique, on va tout d'abord présenter quelques petits graphiques comme on a l'habitude dans l'émission. Pour cette première question, vous sentez-vous sensibilisés à la question climatique ? On voit qu'une écrasante majorité des jeunes ont répondu oui, avec quand même une grande partie, donc à peu près 35% qui partent sur mitigé. En question 2, nous avons « Avez-vous peur de l'avenir ? » Et ici on retrouve, on voit également qu'une large majorité des jeunes avouent être inquiets à propos de l'avenir. Juste derrière, 25% d'entre eux se montrent moins sûrs sans pourtant démontrer une totale sérénité. Et enfin, troisième question, « Adoptez-vous des gestes éco-responsables ? » On voit qu'une grande majorité ont répondu oui également. Et par la suite, question 4, « Avez-vous déjà entendu parler de la planification écologique ? » Donc là, une question assez serrée. On voit une écrasante majorité, enfin une grande majorité qui ont répondu non et une grande part qui ont répondu oui. Donc au regard des données que nous avons récoltées, on se rend compte qu'une large majorité du grand public ne connaît pas et n'est pas sensibilisée à la question écologique. Nous allons donc laisser notre experte de ce jour, Madame Martine Lereux, nous en parler. C'est la rubrique « Place à l'expert ». Ah oui, Madame Lereux, pouvez-vous nous présenter aussi également votre parcours et vous présenter par la même occasion un peu plus globalement ? Oui, bien sûr. Donc Martine Lereux, j'agis actuellement sur les sujets climat, enjeux planétaires, limites planétaires et sensibilisation donc à ces enjeux et derrière sensibilisation à la stratégie. Qu'est-ce qu'une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire en ayant comme objectif de respecter les accords de Paris et puis de respecter le vivant ? Voilà. Donc j'agis pour ça à travers le groupement Stratégie Résilience et les différentes activités qu'on a, notamment la fresque du climat. Justement, je me permets de rebondir, qu'est-ce que la fresque du climat concrètement ? La fresque du climat, c'est un atelier qui permet de prendre conscience des causes et conséquences du dérèglement climatique, d'en saisir l'urgence et derrière de déclencher l'action. Ce qui en fait l'innovation pédagogique, c'est que c'est un atelier complètement participatif où on fait appel à l'intelligence collective. Donc des personnes autour d'une table sont avec un jeu de cartes, toutes les cartes, il y a 42 cartes, elles sont toutes sourcées, basées sur le rapport du GIEC, le dernier rapport, la R6. Et les personnes, lot par lot, vont se poser des questions pour essayer d'assembler les cartes par ordre de cause à conséquence et de refaire les lignes, de savoir si cette carte-là, elle ira plus là ou là, etc. Et au fur et à mesure, pendant les trois premiers lots, ils vont découvrir la mécanique et la physique du climat. Comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on réalise nos activités humaines, qu'on relargue plus d'énergie fossile et donc plus de CO2, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se met en place ? Et derrière, en fait, ça déclenche une fois qu'on a pris conscience de la partie scientifique, ce sont les trois premiers lots. Ensuite, il y a les deux derniers lots qui sont les impacts sur nos sociétés humaines et sur le vivant. Ensuite, il y a une phase créativité parce qu'on a quand même fait beaucoup fonctionner notre cerveau droit. Il faut faire fonctionner l'autre partie et donc se mettre à la créativité. Ça relâche aussi les émotions parce que voir les choses sous cette globalité-là, même quand on est déjà initié, c'est quand même difficile. On en prend un coup au cœur et s'en suit enfin une partie débat. Maintenant qu'on est sous la même longueur, sous le même état de connaissance, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on pense qu'il serait bien de faire ? Et voilà, la partie débat est très ouverte et elle permet en fait aux personnes de débattre de l'avenir. Ok, très bien. Et vas-y. Justement, est-ce qu'il y a des conclusions qui arrivent régulièrement en tête d'affiche ou globalement c'est un peu assez mitigé ? Alors, la première chose qui arrive tout le temps, c'est que les personnes sont heureuses d'avoir pris conscience. C'est un mot qu'elles emploient énormément après l'atelier de la fresque du climat, éveille des consciences, prise de conscience. On est heureux en fait d'avoir pris conscience, même si émotionnellement c'était dur. Et parfois on ressort avec de la peur, de la colère ou quelque chose d'un sentiment un peu négatif parce qu'effectivement il y a quand même le caractère implacable de la physique qui s'est mis en place sur les grands phénomènes. Dans le débat, alors nous on aime bien mettre les positions parce qu'au bout d'un moment en fait quand on va débattre, les personnes vont nous dire bon mais c'est bien gentil mais nous on ne peut pas faire grand chose et on se sent vraiment impuissant. Donc on va tenir compte, on a beaucoup tenu compte de ça et pour quand même emmener à la réflexion plus profonde, on a décidé de prendre les choses un peu autrement dans le débat, Martinique, on fait un débat sous contrainte. C'est-à-dire qu'on imagine l'année 2028, c'est pas loin, 2028 c'est dans quatre ans, avec moins de pétrole, c'est juste la stratégie nationale bas carbone, avec le dérèglement climatique qui s'accentue et en positionne les gens en leur disant, vous avez ces contraintes-là, vous devez avoir pris des décisions, mais vous avez réussi à prendre des décisions qui ont atténué la vulnérabilité des personnes. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision ? Et là ce qui revient, c'est la solidarité, le partage, les circuits courts, aller tendre vers l'autonomie alimentaire, l'agriculture, l'agroécologie, avoir un peu plus de petites unités qui fonctionnent un peu partout, se nourrir autrement, s'alimenter autrement, prendre le temps de faire plus de choses, s'adapter, adapter nos infrastructures à la forte chaleur notamment, pour arriver à fonctionner même quand il fait très très chaud et arriver à travailler, à réfléchir, etc. ou à faire les activités, prendre des transports en commun, mais améliorer, parce qu'on voit bien que la mobilité c'est un sacré problème et vous m'en parlerez certainement. Et donc les personnes soulignent ça aussi, mais elles soulignent leur envie de changer par rapport à la mobilité. Et en fait c'est ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est souligné, c'est citoyens et c'est leur envie en fait, ce à quoi ils ont vraiment envie d'arriver. Justement, vous avez énuméré un certain nombre d'actions et j'ai presque l'impression qu'il y a autant d'enjeux climatiques et environnementaux en Martinique que d'actions possibles entre l'érosion, entre la question du réchauffement climatique. En Martinique, quel est l'enjeu primordial, principal, dont il faut s'inquiéter en matière de climat et d'environnement ? Je dirais le premier enjeu, c'est l'adaptation. Les choses sont en train d'arriver tellement vite et de manière tellement forte. Je ne sais pas si vous avez observé la température des océans. Depuis mars 2023, chaque relevé de température des océans est plus important chaque jour. Mars 2024 est encore plus important que 2023. La saison cyclonique qui s'annonce est vraiment très menaçante. Sur l'Atlantique, alors ça ne veut pas dire qu'un phénomène va nous toucher. Mais c'est sûr qu'il y aura des phénomènes qui vont exploser dans l'Atlantique. Pour vous donner une idée, le cyclone Otis a frappé Acapulco l'an dernier, en novembre 2023. En moins de 24 heures, il s'est transformé de tempête tropicale à cyclone majeur catégorie 5. Il a frappé finalement en catégorie 4. Personne ne l'avait trop vu venir. Et donc, on va dire une difficulté dans les prévisions aussi. Et puis réellement, les prévisions changent vite. Ça arrive très vite. Quelle préparation, quel degré de réactivité il nous faut pour être prêt pour affronter un jour une tempête tropicale. Moins de 24 heures après, vous savez que c'est un cyclone 4, 100 ou 5, même 3 qui arrivent. Vous voyez ? Donc la première chose, c'est l'adaptation et la préparation fait partie de cette adaptation. Vous avez parlé de l'érosion. L'adaptation de nos territoires est essentielle. Le prêcheur a déjà bien montré comment est-ce qu'on pouvait faire de manière très participative en incluant la population et en la préparant, en anticipant, en faisant avec la population pour essayer d'anticiper certaines choses. Mais voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on va continuer avec un cycle de... une perturbation du cycle de l'eau. C'est-à-dire des pluies extrêmement fortes qui sont plus... qui sont plus menaçantes, qui créent plus d'inondations et parallèlement des sécheresses plus intenses. Comment on arrive à avoir quand même une économie avec tout ça ? Alors, loin de moi l'idée d'être pessimiste. Mais justement, vous parlez d'adaptation. On a l'impression qu'il est peut-être trop tard, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière et finalement résoudre le souci climatique, si je peux m'exprimer ainsi ? Ou est-ce une utopie de penser qu'on peut revenir à une époque où l'humain vit correctement avec son environnement ? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, elle est sur le mécanisme du climat. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? D'accord ? Alors sur ça, déjà, je vais répondre à celle-là. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, on a une atmosphère au-dessus de notre tête. Dans cette atmosphère, il y a des gaz à effet de serre. Ça, c'est parfaitement naturel. L'effet de serre est d'abord parfaitement naturel. C'est lui qui a permis l'émergence de la vie. Nous, en développant au fur et à mesure nos activités humaines depuis les années 1850, on a été chercher des énergies fossiles. Donc le gaz, le pétrole, le charbon. Ces énergies fossiles, c'était du vivant avant, comme vous et moi, fait le carbone comme vous et moi, enfouis, qui ont mis des millions et des millions d'années avec la pression, qui ont formé des poches parfaites de carbone. Et nous, on les ressort à toute vitesse. En les ressortant, on ressort le carbone dans l'atmosphère. On atteint un niveau de carbone dans l'atmosphère que l'on n'avait pas connu il y a plus de 3 millions d'années. D'accord ? Et on l'atteint de manière très, très rapide. Donc en fait, pour vous montrer cette rapidité-là, en fait, sur la température, on peut dire que de 1850 à 2020, la température, elle a augmenté à peu près d'1,2 degrés. De 1850 à 2000, donc en 150 ans, elle a augmenté de 0,6 degrés. De 2000 à 2020, elle a à nouveau augmenté de 0,6 degrés. Début 2023, on disait, si vous pouvez lire sur le site de la Météo Mondiale, que la température allait atteindre 1,5 degré à certains moments de la planète. En novembre 2023, la température a atteint 2 degrés. Donc vous voyez, ça va très, très vite et derrière, ça a enclenché des phénomènes qui sont où le GIEC nous dit dans son dernier rapport que le coup est parti pour des siècles, voire des milliers d'années. C'est deux phénomènes. C'est-à-dire que ces gaz à effet de serre, en fait, une fois qu'ils sont au-dessus de notre tête, vous voyez, le soleil, il envoie ses rayons, la Terre les absorbe, elle relâche de l'énergie. Ce qui circule, c'est de l'énergie. L'énergie arrive sur Terre, elle repart de la Terre. Quand elle tombe sur les gaz à effet de serre, elle est piégée et en très grande partie renvoyée sur Terre. Donc vous voyez que plus il y a de gaz à effet de serre, plus cette énergie est piégée sur Terre. Et derrière, ça déclenche les phénomènes. À 91%, elle est absorbée par nos océans. 5%, elle tape sur les sols. Et ça pose un problème pour le vivant, mais aussi pour tout ce qu'on a posé au sol. À 3%, elle vient faire fondre la glace. Et 1% seulement, c'est notre propre ressenti du dérèglement climatique. Et donc le coup est parti concernant les océans, donc le réchauffement des océans et la fonte des glaces. Ça veut dire que ça, en fait, demain, c'est parti pour des siècles, voire des milliers d'années. Demain, on ne peut pas dire qu'on va amorcer mouvement inverse. C'est-à-dire que les glaces, elles vont se reformer plus qu'avant. En fait, ce sur quoi on va agir, c'est la vitesse à la laquelle l'océan est en train de se réchauffer et la vitesse à laquelle les glaces sont en train de fondre. Par contre, on peut agir toujours sur l'augmentation de la température de l'air. Mais plus ça va, plus on déséquilibre, et notamment plus on déséquilibre l'océan et plus on perd des capacités d'action parce que plus on relargue des points de bascule qui vont faire en sorte que du CO2 soit dégagé tout seul, sans les activités humaines, dans l'atmosphère. J'aimerais bien rebondir sur cette question-là parce que justement, comme vous le dites, ça a l'air d'être un phénomène. Vous le dites, c'est un phénomène qu'on peut très peu jouer dessus. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour s'adapter, justement comme vous en parliez juste avant, en Martinique notamment, pour s'adapter à ce nouveau climat qui arrive de manière... D'accord. Alors je voudrais préciser une chose. Ce n'est pas tout à fait qu'on puisse très peu jouer dessus. On peut tout à fait décider aujourd'hui de faire des activités humaines complètement autrement qui n'émettent plus de CO2. C'est une des hypothèses du GIEC. C'est le scénario 1,5 degré qui respecterait les accords de Paris. Donc où effectivement, en 2050, on atteint la neutralité carbone. D'accord ? Cependant, effectivement, c'est un scénario bien complexe à mettre en place. Mais vous voyez, chaque tonne de CO2, chaque kilo de CO2 qu'on enverra dans l'atmosphère en plus, il y sera en plus. Celui qu'on n'en verra pas, il y sera pas et il draînera moins d'impact. C'est-à-dire que plus on en envoie, plus les impacts sont exponentiels. Oui, mais c'est vraiment un scénario quand même un peu utopique. Mais dans la meilleure des cas, si on arrive à tendre vers ce cas-là, on sait déjà, parce que je pense que pour les jeunes, une grande majorité sont quand même un peu désespérées sur la question. Ils se disent un peu comment on va faire pour demain. Il y en a certains qui vont dire justement qu'ils ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ne veulent pas les faire souffrir sous ce genre de conditions-là. Est-ce qu'il y a une idée pour potentiellement, comme je disais, s'adapter vraiment pour vraiment pouvoir avoir un futur potentiellement meilleur, on va dire ? Les adaptations qui fonctionnent le plus, ce sont des changements de paradigmes. C'est-à-dire des moments où on arrête drastiquement de faire des choses. Parce que le climat, finalement, c'est un symptôme de la manière dont on est en train de dérouler nos activités. Je ne sais pas si vous connaissez le schéma des limites planétaires. Il y a neuf limites planétaires qui ont été identifiées. Il y en a six qu'on a déjà dépassées. Le climat en est une. Ce n'est pas le climat qui a fait en sorte que... Prenons l'exemple de la biodiversité. La biodiversité. Vous parliez de la biodiversité tout à l'heure. La biodiversité, il y a cinq causes d'extinction. Le climat, c'est la troisième. Ça veut donc dire qu'il y en a une première et une deuxième. La première, c'est la surexploitation. La deuxième, c'est la destruction des habités. Pour vous poser un exemple, il y a un truc que j'adore prendre comme exemple. C'est une image qui n'est pas du tout de moi. Elle est de Aurélien Barreau. Imaginez devant vous une forêt. Vous avez deux tracteurs. Un tracteur au diesel, un tracteur au solaire. Vous écrasez la forêt. Dans un des deux cas, vous aurez dépensé moins de carbone. Un peu moins de carbone avec votre tracteur au solaire. Dans les deux cas, vous aurez écrasé la forêt, tué la biodiversité à l'intérieur et dégradé complètement les sols. Un sol, ça met entre 100 et 400 ans à se former. C'est ça. Et dégrader en même temps le cycle de l'eau, le cycle du carbone et plein de cycles biogéochimiques qui font la richesse et le fonctionnement de notre Terre. Donc en fait, la vision, elle est complètement systémique. Et toutes les mesures que l'on doit prendre actuellement, elles doivent voir les choses justement de cette manière globale, de manière systémique, pour voir tous les grands enjeux. Et c'est difficile parce qu'il y en a de plus en plus qui nous apparaissent et malheureusement de plus en plus qui dysfonctionnent. Justement, en Martinique, on sait que la question du pouvoir d'achat est une question sensible. L'économie, de manière générale, est une question importante sur notre territoire. Alors, est-ce que finalement, la planification écologique et l'économie, le développement économique de notre territoire feraient bon ménage ? Est-ce que c'est possible de lier les deux, selon vous ? De manière, sur la planète, ça a déjà été calculé. C'est-à-dire que des économies, l'an dernier, en mars 2024, cette année, est sortie une étude dans le Lancet qui a analysé les meilleurs pays qui ont réussi à découpler le PIB, donc le développement économique, des énergies fossiles. Et ils se sont dit, on va prendre leur développement et on va regarder, si tout le monde faisait comme eux, en combien de temps on arriverait à respecter les accords de Paris ? Vous savez combien ils ont trouvé ? Un seul ? 220 ans. Il nous faudrait 220 ans pour respecter les accords de Paris, pour arriver à découpler l'économie et respecter les accords de Paris. On n'a pas 220 ans. Et en plus de leur analyse, ce qui fait que leurs conclusions sont robustes, c'est qu'ils ont précisé qu'ils ont exclu de leur secteur d'analyse l'agriculture et l'aviation, qui sont deux énormes secteurs, vous voyez, en gaz à effet de serre. Donc ils ont exclu ces champs de l'étude et malgré ça, ils arrivent à 220 ans. Donc ils ont conclu une chose, c'est que la croissance verte, on ne peut pas y arriver. À un moment donné, il faut envisager de réduire la voilure sur pas mal de choses. On a besoin effectivement d'innovation, on a peut-être besoin d'autres ressources d'énergie, mais d'abord, il faut arriver à savoir de quelle économie, de quoi on a vraiment besoin pour arriver à boire, à manger, à avoir une vie sociale, dans un climat qui est très dégradé. Et malheureusement, quand on pense les plans, on oublie de les penser dans un climat très dégradé, dans une biodiversité complètement dégradée, et dans les six limites planétaires, dont l'eau, qui sont déjà dépassées complètement. Vous voyez ? Et alors que ces sujets devraient être complètement reliés. Donc pour répondre clairement à votre question, je pense que seuls des plans ruptures, en adaptation transformationnelle, c'est-à-dire en rupture de ce qui se passe actuellement, peuvent fonctionner. Par contre, la Martinique porte plein d'éléments de résilience en elle. Il y a plein de choses qui se mangent, qui poussent facilement. On peut arriver à planter des choses sous terre et les manger. On peut arriver à tirer des ressources de la mer. On peut quand même avoir une résilience qui est malheureusement bien entamée par la chlordécone, mais quand même où on peut essayer de construire quelque chose. Eh bien justement, on en vient aux solutions. Alors habituellement, nous concluons nos émissions par des tips et astuces. Donc Madame Lheureux, quels seraient vos conseils et vos préconisations afin que chaque Martiniquais, et notamment les jeunes, se sentent concernés et impliqués dans ce processus de planification écologique ? Juste avant, Jingle. Alors Madame Lheureux, nous vous écoutons. Quels types et astuces pour, dans un premier temps, sensibiliser les jeunes Martiniquais qui ne le seraient pas ou se montrent mitigés sur la question écologique ? D'abord, prendre conscience. C'est vraiment la première phase et je trouve que l'atelier de la fresque du climat est vraiment fait pour ça, parce qu'il permet simplement de s'approprier le sujet et de pouvoir discuter après en toute connaissance de cause. S'impliquer, s'impliquer comme vous le faites, et s'impliquer dans les associations qui s'engagent. Ne pas rester seul, parce que vous l'avez souligné, c'est des questions, on emploie souvent le terme d'éco-anxiété. Je n'aime pas du tout ce terme, parce que face à la prise de connaissance de la réalité, je pense qu'il est quand même normal d'être un peu anxieux pour l'avenir. Et puis voilà, prendre vraiment, se réunir, prendre conscience et se relier au vivant aussi. Se rappeler que, dehors, c'est du vivant. Et tout ce qui est autour de nous, c'est du vivant. Avec le vivant, on peut faire plein de choses qui nous permettent justement d'avoir de très bonnes relations sociales et nous-mêmes de nous épanouir dans un autre mode d'action. Mais comme vous l'avez dit, s'impliquer demande un travail personnel. C'est une action qui vient de la personne qui se sent concernée et de la personne qui ne se sentirait pas concernée, justement. Comment l'impliquer dans ce processus écologique ? Alors, sur les personnes qui ne se sentent pas concernées, je pense qu'il faut donner les réalités de ce que c'est le règlement climatique. Et à un moment donné, il faut que plus de personnes en parlent pour expliquer quelque chose. Expliquer, par exemple, quels sont les impacts sur la santé de la chaleur. Qu'est-ce que ça fait, en fait ? Pourquoi, dans toute notre zone intertropicale, le nombre de dialyses a complètement explosé ? Le nombre de dialysés. Pourquoi, en fait, déjà en Guadeloupe, l'an dernier, il y a eu six décès liés à la chaleur et probablement, peut-être, des effets de chaleur humide. Faire, en fait, prendre conscience que notre quotidien est quand même bousculé, bouleversé par, justement, ce changement et ces déséquilibres climatiques. Ce n'est pas seulement un cyclone catégorie 3, 4, 5, même 1, 2 qui peut nous arriver sur la tête. C'est au quotidien des choses qui se dégradent et qui font que notre corps n'y est pas du tout habitué. Notre corps n'est pas habitué à vivre en situation de chaleur très forte et fonctionne beaucoup moins bien. Même si on a l'impression, parce qu'on vit sous les tropiques, que c'est habituel pour nous, mais en fait, les moins de petits degrés en plus nous montrent bien que, physiologiquement, on tape dans des limites. Mais globalement, c'est vrai que pour cette question-là, justement, il y a un énorme travail de sensibilisation à faire derrière parce que beaucoup de gens confondent climat et température. Et justement, ils vont se dire pourquoi sur une année sur deux, on ne voit pas de différence. Et pourtant, on n'arrête pas de dire que le climat change. C'est vrai. Alors, je peux vous donner une analogie et puis peut-être vous parler d'une partie importante de notre travail qu'on présente bientôt. Alors, une analogie avec la température, pour bien se représenter ce que c'est, c'est la température du corps humain. OK ? Notre corps humain, il est à 37 degrés. OK ? 36 degrés quand on dort. OK ? À 38 degrés, ça va ? Ça va encore un petit peu ? Enfin, on sent qu'on est un peu fébrile. C'est un degré de différence. D'accord ? À 38,5 degrés, on a 1,5 degré de différence. On commence à avoir un peu de fièvre. On prend un médicament. On essaye de faire baisser la température, de savoir ce qu'on a. À 39 degrés, on va chez le médecin. C'est 2 degrés. On va chez le médecin, on s'arrête. On ne peut plus travailler. On est d'accord ? 2 degrés, c'est ce que la planète a connu en novembre 2023. Personne ne s'est arrêté. Mais pourtant, c'est la même exponentielle. 40 degrés, qu'est-ce qui se passe pour le corps humain ? Il meurt. On n'est pas loin. Il faut faire redescendre la température très, très vite, sinon on meurt. 3 degrés de différence. OK ? 41 degrés. Eh bien, c'est hôpital et c'est vraiment un service urgence des urgences et on est vraiment tout près de la mort. Pourtant, nos cellules, elles fonctionnent à plein pour essayer de nous sortir de là. Mais en fait, elles ne pourront pas fonctionner longtemps comme ça. C'est la même chose pour le climat. Et en fait, nous, on essaie d'emmener ces questions-là le plus près des citoyens possible. Et donc, je ne sais pas si je peux parler de… Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps à notre disposition. Et d'ailleurs, nous voulions justement diffuser un spot de présentation d'un événement qui aura lieu le 22 juin, juste avant de clôturer cette émission. Donc, nous vous reprenons juste après. La mer gagne du terrain. Même au travail, il y a des impacts. Ouh là là ! Mais comment faire face ? Que faire ? Venez participer à la Déclic matinique édition numéro 3 le 22 juin à l'écolio de Tivoli de 8h à 17h30. Comprendre climat, vivant, enjeu pour la Martinique. Partager lors des conférences interactives. Témoigner, participer au Théâtre Forum. Se préparer avec la Plantothèque Médicinale. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Madame Lereux. C'était très intéressant. Merci à vous. Alors, merci également à Zitata et à la CTM pour nous permettre de présenter cette émission. Vous pouvez nous retrouver, les membres du CJC, sur Instagram et TikTok à l'adresse Aobaz, CJC Martinique. N'hésitez pas à nous revoir ou à revoir d'autres émissions sur la chaîne YouTube Zitata. Alors, merci beaucoup de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada